Rares sont les métiers où l'âge de départ à la retraite atteint celui des footballeurs professionnels. Passé la bonne trentaine, ils sont bien souvent contraints de choisir une autre voie s'ils souhaitent rester en activité. Pour David Ginola, ancien membre des Bleus et du Paris Saint-Germain, son choix s'est porté vers la télévision. En 2016, il a fait une entrée fracassante dans le milieu en héritant, au grand étonnement des téléspectateurs. De la présentation de la France à un incroyable talent sur M6. Un rôle qu'il a tenu pendant quatre ans. Tout en animant d'autres programmes en parallèle. En 2020 pourtant, tout a pris fin lorsque la production a pris la décision de se séparer du papa de Carla Ginola. La raison ? Le Parisien évoquait à l'époque un désaccord financier. Car l'ancien footballeur, qui a empoché des sommes astronomiques du temps où il faisait vibrer les tribunes des stades, a des prétentions élevées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a disparu des radars depuis son départ de l'émission diffusée sur M6. Comme vous le révèle votre magazine Voici, en kiosque ce vendredi 4 novembre. David Ginola était persuadé que son départ de la France à un incroyable talent lui ouvrirait les portes d'autres chaînes. Seulement voilà, les productions ne se bousculent pas pour l'appeler. En cause. Toujours la même raison, ses prétentions salariales. Disons qu'il paie une réputation compliquée. Beaucoup de monde le voit comme un flambeur et un après-négociateur, nous confie un de ses proches. Après deux ans sans coup de fil, la situation commence à devenir compliquée pour l'ancien sportif. Sans activité professionnelle depuis juin 2020. Il a bien fait une apparition dans la version anglaise de « Je suis une célébrité ». Sortez-moi de la fin 2021, mais l'avenir ne s'annonce guère meilleur, alors que la coupe du monde de football au Qatar approche à grands pas. Personne ne l'a pour le moment sollicité pour un rôle de consultant. Toutes les informations sur David Ginola sont à découvrir dans votre magazine Voici, en kiosque ce vendredi 4 novembre. === Alors, avance ça... ... Sous-titrage ST' 501